La maltraitance, l'abus de l'enfant. Il ne s'agit pas là d'un problème de la famille uniquement, mais de toute la société parce que les victimes de cette dynamique de violence, transformée en bourreaux, se vengent sur des nations entières, comme le montrent les génocides de plus en plus fréquents sous des dictatures atroces comme celle de Hitler. Les enfants battus apprenent très tôt la violence qu'ils utiliseront adultes en croyant à ce qu'on leur a dit, qu'ils ont mérité les punitions et qu'ils étaient battus par amour. Ils ne savent pas qu'en vérité la seule raison des punitions qu'ils ont subies était due au fait que leurs parents ont subi et appris la violence très tôt sans la remettre en cause. A leur tour ils battent leurs enfants sans penser leur faire du mal. C'est comme ça que l'ignorance de la société reste si solide et que les parents continuent en toute bonne foi à produire le mal dans chaque génération depuis des millénaires. Presque tous les enfants reçoivent des coups quand ils commencent à marcher et toucher les objets qui ne doivent pas être touchés. Cela se passe exactement à l'âge quand le cerveau humain se structure, entre zéro et trois ans. Là, l'enfant doit apprendre de ses modèles la gentillesse et l'amour mais jamais, en aucun cas, la violence et les mensonges, comme « je te bats pour ton bien et par amour ». Heureusement, il y en a des enfants maltraités qui reçoivent l'amour et la protection chez les témoins secourables dans leur entourage. www.alice-miller.com 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 – Sous-titrage FR 2021